Les nouvelles ne sont pas rassurantes du tout. Ce jeudi 8 septembre, la famille royale est au chevet d'Elisabeth II. Après le prince Charles et Camilla Parker Bowles, le prince William a rejoint sa grand-mère dans un état préoccupant selon ses médecins. Même le prince Harry et Meghan Markle font le déplacement. Comme le prince de Galles, les trois autres enfants de sa majesté se rendent au plus vite à Balmoral, en Écosse. Ainsi, la princesse Anne et les princes Edward et Andrew ont pris le chemin de la résidence royale, comme le rapporte la BBC. Outremanche, l'inquiétude est immense. « Quelque chose de grave se passe peut-être », a déclaré l'ancien correspondant royal de la BBC, Richard Sumner. « Je pense qu'à en juger par la formulation soignée du palais, quelque chose de grave se passe peut-être ici », a ajouté le spécialiste de la couronne britannique. Pour rappel, le communiqué de Booking-Gamme a été publié en début d'après-midi. Après une nouvelle évaluation ce matin, les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de sa majesté et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l'aise et à Balmoral, a écrit le palais, qui est d'ordinaire bien plus succinct dans ses formules. Si quasi tous les membres de la famille royale britannique sont en route, Kate Middleton n'est pas sur la route. La duchesse de Cambridge est restée à Windsor alors que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis vivent leur première journée dans leur nouvelle école. Elisabeth II, cette annulation qui fait craindre le pire dès la publication du communiqué du palais, des dizaines de britanniques se sont rassemblées devant les portes du château de Balmoral dans la Berdinsir. Toujours selon la BBC, la cérémonie traditionnelle de la relève de la garde, qui devait avoir lieu devant le palais de Buckingham ce vendredi 9 septembre dans la matinée. Si est-il un moment familial, mais si est-il aussi un moment très important non seulement pour la nation mais aussi pour le Commonwealth, a réagi l'ancienne attachée de presse de la reine, Dickie Arbiter, à Earl Datuan de la BBC. La déclaration est sans précédent, nous n'avons donc jamais été surpréparés à ce moment auparavant. S'il y a quelque chose à dire, Buckingham Palace le dira, mais il n'y aura pas de mise à jour constante, si est-il quelque chose qu'ils ne font pas. S'il y a quelque chose à dire, Buckingham Palace le dira, Buckingham Palace, c'est un moment de délire, Buckingham Palace, c'est un moment de délire, Buckingham Palace, c'est un moment de délire. Sous-titrage Société Radio-Canada